Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui va commencer doucement mais qui va nous apporter son lot de volatilité puisqu'au delà des diffusions microéconomiques où on va voir les grosses tech américaines diffusées cette semaine on va avoir une influence croissante de la part de la Fed qui devrait annoncer une prochaine hausse des taux réduite par rapport aux précédentes on voit ça tout de suite sur la chaîne uTrading.fr Voici donc ce qu'il faut retenir pour cette semaine qui débutera le lundi 23 janvier 2023 nous allons commencer tout doucement avec un début de semaine qui sera encore impacté par le nouvel an chinois donc les places asiatiques seront fermées pas de statistiques majeures ce jour juste une intervention en fin de journée de la présidente de la banque centrale européenne Christine Lagarde Christine Lagarde qui va beaucoup s'exprimer cette semaine ce qui sera intéressant dans la période justement de blackout que nous avons juste avant les diffusions de la Fed mardi nous aurons en Allemagne les chiffres du PMI manufacturier en Grande-Bretagne nous aurons divers chiffres du PMI du côté de l'Europe là encore une fois une intervention de Christine Lagarde en termes de diffusion microéconomique et bien nous aurons le début donc des diffusions tech américaines avec Microsoft mercredi nous aurons en Allemagne les chiffres IFO qui définissent le climat des affaires alors qu'au Canada et bien nous aurons la diffusion des taux de la banque centrale du Canada ainsi qu'une conférence de presse du côté microéconomique et bien du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de Tesla et d'IBM jeudi nous aurons du côté des Etats-Unis quelques chiffres majeurs avec notamment les commandes de biens durables les chiffres du chômage hebdomadaire et puis surtout les chiffres du PIB nous aurons aussi les ventes de logements neufs côté microéconomique en France nous aurons LVMH donc la plus grosse pondération du CAC et Intel du côté des Etats-Unis et enfin vendredi nous aurons en Europe une nouvelle intervention de Christine Lagarde et du côté des Etats-Unis et bien deux chiffres majeurs encore une fois les PCE Core ainsi que les promesses de vente de logements côté résultats et bien nous terminerons cette semaine avec les chiffres d'American Express passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine et du côté du CAC 40 et bien nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation suite à la rupture de la zone majeure ici des 6814 points on est venu marquer donc un nouveau plus haut significatif qui était déjà défini par une extension de Fibonacci prise ici sur la phase de consolidation on est venu chercher donc cette zone des 7093 avant de consolider donc on valide cet objectif et malgré ici ce petit retrait on reste dans une perspective haussière d'un point de vue moyen terme donc on attend une reprise ici en direction des 7182 points du côté d'une éventuelle baisse on voit ici la zone 6814 voire la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve légèrement au-dessus des 6900 points donnerait des zones de support potentiel qui pourraient faire rebondir l'indice parisien mais tant que l'on est ici sur cette zone de neutralisation et bien on a juste une petite phase d'arrêt mais d'une dynamique qui reste haussière d'un point de vue donc moyen terme au niveau du DAX là aussi on est sur une perspective qui reste haussière la zone majeure des 14800 points a été cassée on est même venu chercher ici la zone des 15290 points qui était une zone majeure donc qui n'avait plus été cotée depuis maintenant quelques mois et bien on est revenu ici sur cette zone avant de légèrement consolider là aussi le mouvement reste peu important pour l'instant on le voit c'est la zone des 14800 et la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait éventuellement jouer le rôle de support et déclencher un signal de retournement en cas de rupture donc de ces éléments mais pour l'instant on est largement au-dessus on se stabilise sur des niveaux très proches ici de la zone des 15290 points donc ça reste haussier là aussi d'un point de vue moyen terme du côté des Etats-Unis par contre les tendances sont beaucoup moins marquées nous avions eu ici une impulsion alors certes elle n'avait pas provoqué de nouveaux plus hauts significatifs donc on reste dans une perspective plutôt baissière sur les indices américains ici donc phase de consolidation moyen terme et ce point haut ici n'avait pas permis d'inverser la tendance et globalement on est reparti à la baisse sans inscrire de nouveaux points bas significatifs mais on s'équilibre ici sur une zone proche des 3900 points donc globalement on est plus sur un mouvement de neutralisation que sur un mouvement de poursuite baissière mais un retour ici sur cette zone intermédiaire que l'on pourrait quantifier à 3780 puis 3672 et bien pourrait confirmer ce biais baissier dans l'optique justement où des grosses tech américaines vont diffuser cette semaine et bien au niveau du S&P 500 on pourrait être aussi impacté puisqu'on aura des valeurs un peu plus généralistes et on pourrait repartir à la baisse donc ça va être intéressant d'observer ce qui va se passer sur ces indices américains cette semaine puisque d'un côté nous avons 3672 alors que si les diffusions se passent plutôt bien une cassure ici des 4165 points et bien pourrait nous donner des espoirs de revenir sur cette zone ici des 4320 points qui en cas de rupture nous donnerait un signal de retournement majeur sur la tendance donc moyen terme du S&P 500 du côté du Nasdaq on est sur une orientation qui est encore plus faible puisqu'on est vraiment sur une dynamique fortement baissière et on voit qu'en cas de cassure ici de cette zone des 10700 points et bien on aurait un signal qui serait très négatif puisqu'on reviendrait ici sur cette zone donc les 9730 qui étaient le point haut précédant la crise du Covid donc clairement alors que là aussi des grosses tech américaines vont diffuser cette semaine le fait que l'on se maintienne dans ce range ici de danger entre 10700 et 11650 et bien laisse assez peu de latence baissière pour ne pas déclencher de gros signaux donc il faudra absolument surveiller ici cette zone des 10700 points si le Nasdaq devait repartir à la baisse du côté de la hausse alors il faudrait passer cette zone ici on a un niveau intermédiaire ici assez intéressant et très technique à surveiller sur un niveau proche des 12 090 points mais globalement ce n'est qu'au-dessus des 12 900 points que l'on pourrait avoir un signal un peu plus positif donc attention au Nasdaq qui est encore sur une configuration très baissière sur cette vue en daily le gros point ici à surveiller en cas de mouvement baissier sera cette zone de support majeur des 10700 points au niveau des matières premières et bien c'est la neutralisation que nous observons sur le WTI qui nous indique que le pétrole aurait peut-être trouvé des points d'équilibre le point d'équilibre au moyen terme se situe ici à 84 dollars le baril on avait commencé ici à donner ces limites de range sur cette phase que nous avions ouïe entre septembre et la fin de l'année 2022 on avait cassé ici la zone des 75 mais sans grande conviction vous voyez que l'évolution des points bas ici fait plus penser à une reprise technique qu'à une persistance du mouvement baissier donc la zone d'équilibre des 84 dollars le baril semble être la zone qui devrait nous porter donc au moins sur ce début d'année on pourrait avoir un retournement dynamique qui pourrait repasser à la hausse en cas de rupture ici de cette zone des 93.50 donc on en est relativement loin alors que d'un autre côté une rupture des 70 dollars le baril et bien nous donnerait un signal de reprise ici du mouvement baissier moyen long terme que nous avons depuis ce double contact ici donc proche des 125 dollars le baril donc pour l'instant ça se neutralise petit retour ici à la hausse en cas de rupture des 84 mais grosse alerte baissière sous 70 dollars le baril sur l'or nous sommes toujours portés ici par un retour donc des cours de l'or amplifié par une baisse du dollar effectivement le gold donc a cassé toutes ces zones de résistance on a cassé 1860 on avait une zone intermédiaire à 1910 et c'est désormais vers cette zone majeure des 1960 dollars l'once que l'or tente de se diriger donc pour l'instant on est toujours sur une très forte dynamique haussière malgré des indications donc nous sont données par les indicateurs techniques d'affaiblissement voire de divergence baissière selon les indicateurs et bien on continue à observer des cours ici qui évolue sur une pente assez forte et donc toujours croissante donc la zone majeure ici des 1960 dollars l'once devrait donner des réactions voire même des phases de consolidation toute phase de consolidation qui nous permettrait de rester au delà des 1860 n'aurait pas d'impact sur la dynamique court terme on peut le voir même sur la dynamique un peu plus moyen terme on se trouve là dans une phase de retournement le fait que l'on ait cassé ici cette oblique baissière et que l'on ait tout de suite imprimé ici cette très forte dynamique là ça laisse à penser que 1960 est le premier objectif mais que l'objectif global c'est le retour ici sur cette zone historique dès 2070 dollars l'once vu la puissance que nous avons ici sur cette première impulsion donc on observera l'évolution des cours en cas de contact ici sur cette zone des 1960 et si les cours venaient à consolider seule une éventuelle rupture ici de cette zone des 1860 pourrait nous donner des signaux d'affaiblissement plutôt fort sur le marché des devises et bien le marché est porté par la baisse du dollar index donc qui continue à alimenter la hausse des pertes de devises donc cotée en dollars on a eu donc la rupture ici de la zone des 10770 on est en train de travailler ici la zone des 109 le prochain objectif se situe sur cette zone ici des 1.1120 alors c'est un objectif intéressant puisqu'il n'a plus été coté depuis cette phase de cotation ici il y a presque un an donc c'était en mars 2022 donc on est vraiment ici sur une phase de retournement et ce qui est intéressant aussi c'est que par rapport à la dynamique de baisse ici que nous avions auparavant et bien la hausse semble beaucoup plus marquée donc cette zone ici des 1.1120 serait une étape intéressante mais ce que l'on attend c'est un éventuel test ici de cette zone des 1.14 voire légèrement supérieur cette zone ici on pourrait la relever sur ces niveaux proches ici des 1.15 une cassure de ces zones serait un signal important d'un point de vue moyen terme puisqu'on aurait vraiment un gros signal de retournement donc pour l'instant on est en train de nourrir un mouvement qui est beaucoup plus court terme en cas de phase de consolidation on observera ce qui pourrait se passer ici sur la zone des 1.0770 mais globalement la perte de devise euro dollar reste ici sur un gros trend haussier sur la perte de devise libre sterling contre dollar américain on a résisté ici à une attaque sur la zone des 1.20 mais on ne parvient pas à dépasser ici la zone des 1.24 alors le fait que l'on soit revenu ici sur cette zone nous indique que nous sommes toujours ici dans une perspective haussière depuis ce retournement là le fait d'avoir réussi un double contact sur cette zone des 1.24 nous donne une configuration assez particulière puisqu'il y a maintenant deux issues possibles soit on confirme ici on casse la zone des 1.24 et dans ce cas là on peut tracer une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation qui va nous donner l'objectif qui se situe ici sur cette zone majeure très proche ici des 1.28.40 soit nous avons une cassure du point bas intermédiaire ce qui nous donnerait une configuration en double top puisque suite à cette phase de hausse on a ici premier bas deuxième point haut quasiment identique pour l'instant à ce qui s'était passé au mois de décembre de l'année dernière si on casse le point bas intermédiaire et bien là on a environ 500 pips d'objectifs ce qui nous donnerait donc un retour possible sur la zone ici des 1.14 donc c'est vraiment observé et globalement d'un point de vue moyen terme tant que l'on oscille ici entre 1.20 et 1.24 et bien on est dans une zone d'incertitude mais avec une priorité plutôt haussière et enfin on termine avec les crypto-monnaies qui bougent pas mal depuis la semaine dernière donc on a acté la rupture ici le retour des cours du bitcoin au-delà des 20 000 dollars pour un bitcoin la semaine dernière on s'est stabilisé ici autour de cette zone des 21 000 et puis on a cassé la zone des 21 500 donc là c'est intéressant car on commence à casser ce qui était précédemment des résistances ce qui n'était plus arrivé depuis maintenant quelques temps et d'un point de vue moyen terme et bien on pourrait commencer à viser un retour ici sur cette zone de résistance à proche des 25 000 on serait plus aux entours des 24 500 mais globalement le fait d'avoir ici une telle dynamique qui commence à avoir du relais et bien pourrait nous ramener sur cette zone ce qui serait je dirais le dernier étage avant un possible retour ici sur cette zone majeure des 30 000 dollars pour un bitcoin nous sommes déjà quasiment sur un signal de retournement majeur de la dynamique le fait que l'on soit après ce support ici des 15 800 revenus sur cette zone des 20 000 et que l'on aille au-delà désormais et bien nous indique que nous sommes peut-être sur un retournement donc majeur de tendance à confirmer en tout cas si on casse ici cette zone que je vous indiquais proche des 25 000 dollars pour un bitcoin clairement le retournement ici serait totalement confirmé et puis on termine avec l'Ethereum qui évolue lui aussi dans un mouvement haussier alors c'est un petit peu moins des dynamiques sur l'Ether on attend ici une rupture des 1720 dollars pour un Ether pour avoir un signal un peu plus fort là on voit que d'un point de vue moyen terme on est toujours ici dans une phase de neutralisation donc un range large entre 950 et 1720 dollars pour un Ether c'est vraiment la rupture ici et la poursuite du mouvement au-delà de cette zone et bien qui pourrait nous donner un signal de retournement similaire à celui que nous avons actuellement sur le bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette semaine je vous souhaite de passer donc une bonne semaine sur les marchés on se retrouve dès lundi prochain pour un autre et puis on se retrouve sur le coin de l'eau sur le coin de l'eau et on se retrouve